Ça m'arrive des fois de vous faire des confidences, j'ai le goût de vous en faire une autre. En fait, ça va me défouler un petit peu de faire cette confidence-là. Quand j'ai commencé en 2008, il y a 15 ans, l'immobilier c'était complètement différent. Ça se limitait à aller s'asseoir devant le photographe avec les petites mains bien placées et de faire une belle photo. On envoyait ça dans le journal et la vie était belle. Maintenant, on est rendu à une ère technologique incroyable. Moi, je n'ai pas 20 ans, ça fait qu'il a fallu que je m'habitue et que j'apprenne tout ça. Les jeunes, nous autres, ils naissent avec ça. Il a fallu que je m'adapte. Puis là, on est rendu à une ère où tout est numérique. On est rendu avec une caméra qui est dans notre visage. Il faut performer, il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment le dire, quand le dire. Je suis honnête avec vous, des fois je suis estiflée. J'ai peur de dire des miaiseries devant la caméra. J'ai peur de ne pas savoir quoi vous dire. Par contre, j'aime ça aussi parce que j'ai la chance de vous parler. Chose que quand j'ai commencé il y a 15 ans, on n'avait pas la chance. On n'avait pas la chance de dire on était qui. Mais des fois, je trouve ça essoufflant d'être là devant cette caméra-là. On se dit, OK, on le fait. Mais là, tout le monde le fait. Il faut encore faire quelque chose de nouveau. C'est essoufflant, je trouve. Ça demande beaucoup de temps. Vous autres, est-ce que c'est important que je sois en avant de la caméra et que je vous parle comme ça à vous raconter mes confidences? Puis les autres entrepreneurs, est-ce que vous devez suivre vous autres aussi? Est-ce que votre profession, votre champ d'expertise, je m'excuse, vous impose la même chose que nous, les courtiers? J'aimerais ça que vous m'envoyiez des textos et qu'on ait une belle conversation là-dessus. Comme je vous le dis, ça m'a défoulé de me confier. J'ai le goût de vous entendre. J'ai le goût qu'on se comprenne ensemble. Fait que, textez-moi ou écrivez-moi dans mes médias sociaux.